Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien écouter. Moi je fais très bien, Dieu merci. Vous avez certainement remarqué que j'étais un peu très moins active sur ma page ces derniers temps. C'est tout simplement parce que je suis venue au pays et là je suis dans mon village. Je suis venue un peu profiter de la nature, manger des bonnes choses et rechauffer chaleureusement la maison de ma grand-mère. Les amis, l'heure est grave. Il y a une information qui circule sur Facebook depuis quelques heures maintenant. Comme quoi le mari de la coach Amonchik, Papa Kavia, était un vigile. Bien évidemment c'est Bob Lee qui dans un direct a dévoilé et démontré par A plus B que Papa Kavia était un vigile. Bien évidemment avant d'apporter un démenti bien sûr à cette information, je tiens d'abord à préciser que être vigile n'est pas du tout un métier honteux. C'est un métier honorant, honorifique si je peux le dire ainsi. C'est quelque chose qu'on travaille à la sueur de son front pour gagner son pain. Alors si toi, si moi, si tu connais quelqu'un dans ta famille qui est vigile, ne te sens pas du tout visé, indexé parce que c'est un métier noble. Tant que tu ne voles pas, tant que tu ne fais pas du mal pour acquérir ton argent, tant que tu le travailles à la sueur de ton front, tout métier restera toujours noble. Donc même si Papa Kavia était vigile, je ne vois même pas en quoi est-ce que ce serait un problème. D'aucuns diront que c'est parce que la coach Amon Chic passe le temps à traiter les autres de Yougos. On a même vu la dernière fois lors de son émission où elle avait traité les chauffeurs de tous les noms d'oiseaux, faisant passer ce métier pour un métier dérisoire, rabaissant et j'en passe. Donc je pense que Bob Lee a voulu rebondir là-dessus en prouvant donc que son mari, Papa Kavia, était également vigile pour simplement et uniquement la rabaisser. Je tiens à préciser ici que Papa Kavia n'est en aucun cas vigile puisqu'il est directeur, dirigeant, propriétaire même d'une société de nettoyage en France qui a été créée depuis 2018. Et la société en question, c'est une société qui s'appelle World Service IDF. Et je tiens à préciser que cette société dont Papa Kavia est propriétaire emploie plusieurs personnes en France. Donc s'il vous plaît, sachez faire la différence. Je ne suis pas en train de dire que le métier de vigile n'est pas un métier noble, au contraire si, mais Papa Kavia n'est en aucun cas vigile. Et je pense même que la coach Amon Chic l'a confirmé dans un commentaire. Je vais essayer de vous lire un peu le petit commentaire, quelques lignes et je vais vous mettre également à l'écran. Alors dans le commentaire en question, la meuf reprochait au coach Amon Chic de fourrer son nez dans les relations des autres et qu'elle devrait assumer qu'on traite également son mari de vigile. Elle a répondu en disant que s'il était vigile, oui, elle aurait assumé à très haute et intelligible voix, mais qu'il ne l'est pas puisqu'il est propriétaire d'une société de nettoyage, comme je l'ai dit, et qu'il emploie également plus d'une dizaine de personnes en France et qu'il était un boss. Donc à un moment donné, arrêtez de vouloir nuire à cette femme, de vouloir la saboter à tout prix. Laissez-la tranquille, ce n'est pas parce qu'elle a de grandes audiences sur son émission que vous êtes tout simplement jaloux et que vous voulez inventer tout et n'importe quoi à temps et à travers. Alors pour terminer, j'aimerais dire qu'être coach, c'est vraiment un métier très délicat parce qu'à un moment donné, la coach Amon Chic est souvent obligée de prendre position, de donner des conseils et des fois, ses choix, ses positions ne font pas toujours l'unanimité. Par exemple, quand elle reçoit un appel pour demander un conseil et qu'elle dit, voilà, il est un you-goss, laisse-le chercher un structure. Et des gens que ça blesse en fait. Parce qu'on a l'impression que la coach Amon Chic fait l'amalgame uniquement de l'argent pour elle. On doit uniquement trouver un mec qui a obligatoirement de l'argent. Mais j'aimerais vous dire à vous de prendre ou de laisser ses conseils. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'elle dit dans ses émissions ou les conseils qu'elle donne, n'en demandez pas tout simplement. Bref les amis, c'est la fin de cette vidéo. C'était juste un petit débriefing, histoire d'éclairer un peu la situation et de remettre les pendules à l'heure. J'espère que ça a été le cas. Laissez la coach tranquille. Être vigile n'est pas un métier détestable. Et même si c'était le cas, la coach Amon Chic, son mari n'est pas du tout vigile. Au contraire, c'est un entrepreneur. Il est propriétaire d'une grande société en France. Respectez cela et acceptez cela. Même si c'est difficile à avaler, je sais. Likez la vidéo si elle vous a plu. Mettez-moi en commentaire vos avis. Partagez-la, ça me fera énormément plaisir. Pour ceux et celles qui désirent entrer en contact avec moi pour des pubs, des partenariats et j'en passe, n'hésitez pas à le faire en me contactant directement en inbox. Laissez-moi un message. Dites-moi également qu'est-ce que je peux faire pour vous. Je n'hésiterai pas à vous répondre très promptement. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.